Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les agriculteurs de toute l'Occitanie qui se donnent rendez-vous à Toulouse aujourd'hui. Non, à cette distorsion de concurrence, à ce ras-le-bol général. Il faut savoir ce qui leur arrive en fait aux agriculteurs européens, notamment aux agriculteurs français. Certains herbicides sont autorisés d'autres clés de la frontière et sont interdits en France. Il n'y a plus de renouvellement de génération de l'agriculture et quasiment plus de revenus chez la ensemble des agriculteurs. Faire entrer sur le territoire français du blé, notamment, traiter jusqu'à 7-8 fois au glyphosate sur la culture. Ce n'est pas jouable pour nous en France. Il y a des gens qui font 70 heures notamment dans l'élevage et qui ne dégagent même pas un SMIC et certains sont à 300 euros par mois. J'ai l'impression que la profession aujourd'hui est stigmatisée et on en est là. Et donc les agriculteurs ont à nouveau manifesté ce mardi devant la préfecture de Toulouse. Les revendications sont les mêmes. Elles résonnent aussi dans toute l'Europe, en Roumanie ou en Allemagne. Et ceux qui nourrissent la population veulent pouvoir en vivre décemment, sans être assommés par les normes et menacés par les importations, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Y a-t-il un manque de reconnaissance de la profession d'agriculteur ? Est-ce qu'il y a une cohérence avec la politique européenne Farm to Fork de la ferme à l'assiette, à la fourchette, qui prévoit de baisser la production de 20% alors que l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et la nourriture dit qu'il va falloir augmenter la production mondiale de 60%. Est-ce qu'on est en train d'assister au premier mouvement social européen de l'agriculture ? Faut-il favoriser les produits français et européens ? Vous dites oui à 97%. Et Bertrand Lou nous a fait le plaisir d'être avec nous en direct de ce soir. Secrétaire général adjoint de la FDSEA et 31, agriculteur en polyculture élevage. Merci d'être avec nous en tout cas après cette journée de mobilisation puisque vous étiez sur place. Petit tour de table avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, ces agriculteurs qu'on aime beaucoup. On est quand même la radio des territoires Sud Radio et donc on leur donne souvent la parole. Oui alors, pardon d'énoncer un certain nombre de banalités, je n'ai pas d'autre choix. Mais d'abord, depuis toujours, à cause d'une ascendance du côté paternel, j'ai toujours eu profondément un faible pour l'agriculteur. Je pourrais développer des motifs psychologiques qui m'ont conduit à le faire, mais je n'avance pas là-dessus. Deuxième élément, vous avez rappelé à quel point l'agriculture était fondamentale. Et bien sûr, je réponds oui à la question de Sud Radio. Il faut privilégier les produits européens. Troisième élément, même sans être un spécialiste, et je suis content d'en parler devant Jean-Baptiste Moreau, je connais la quotidienneté parfois dramatique des agriculteurs français, puisque je crois savoir qu'avec les policiers, c'est chez eux qu'il y a le plus fort taux de suicide, ce qui est colossal. Quatrième élément, j'ai du mal à percevoir ce qu'ils désirent vraiment, parce que depuis que je suis en âge d'être un peu un citoyen sur ce sujet, je n'ai jamais entendu parler d'autre chose que de la crise de l'agriculture française. Alors, est-ce qu'elle existe de manière chronique ? Et est-ce qu'on peut l'arrêter ? C'est la question que je pose. Jean-Baptiste Moreau. Alors, c'est toute la raison de mon engagement aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je laisse mon exploitation aussi, c'est parce que je me suis rendu compte au cours de mes cinq ans de député que combien le monde politique et le monde médiatique étaient éloignés des problématiques agricoles et des problématiques des paysans. Autant, à part le passé, les paysans étaient suffisamment nombreux pour irriguer tout le territoire, et tout élu avait un cousin, un frère dans l'agriculture, autant aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. Et on voit qu'il y a une incompréhension des deux côtés d'ailleurs, une incompréhension du monde politique vis-à-vis de l'agriculture, et des agriculteurs qui ne se sentent plus écoutés, ni représentés, ni même entendus par les décideurs politiques globalement. Et cette manif, elle se fait dans la foulée d'une grosse manif qui se passe en ce moment en Allemagne depuis plusieurs semaines déjà, avec aujourd'hui, je crois que c'était plus de 5000 tracteurs qui ont bloqué toute la ville de Berlin. Il faut savoir que les agriculteurs allemands, comme les Allemands en général, ce n'est pas dans leur habitude de manifester globalement, et aujourd'hui ils sont excessivement en colère, et les causalités sont les mêmes. C'est l'écologie punitive, alors en Allemagne en plus ils sont au pouvoir, avec Scholz et ses alliés verts, qui est le ministre de l'agriculture allemand, qui est un écolo, qui est vert, et donc aujourd'hui les agriculteurs se sentent attaqués de toutes parts par cette écologie punitive et dogmatique qui n'a pas grand chose à voir avec l'environnement, et qui crée globalement une espèce d'hypocrisie générale où on impose à nos agriculteurs européens et agriculteurs français, parce qu'en plus nous en France on est assez fort pour surtransposer, c'est-à-dire pour remettre une couche en plus des règlements européens sur les produits phyto, on déporte la pollution, c'est-à-dire qu'on interdit à nos agriculteurs des moyens de production dont on se fout qu'ils soient utilisés ailleurs, dans les produits qu'on importe des pays comme les Etats-Unis ou comme l'Amérique du Sud. C'est une hypocrisie fondamentale. Moi je pense qu'il faut réformer la PAC, qu'il faut faire la transition écologique, donc ça on ne va pas se battre là-dessus. Jean-Baptiste, simplement je voudrais, sur la pauvreté, et ça sera très intéressant, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, sur la pauvreté en Europe, et bien sachez qu'il y a 4,5 millions d'agriculteurs en Europe, à peu près, le chiffre sur l'ensemble de la sphère politique européenne, et bien figurez-vous que dans les seuils de pauvreté, et bien on retrouve les agriculteurs et les pêcheurs. Est-ce que vous vous rendez compte que les personnes les plus frappées par la précarité, pas simplement en France, au niveau européen, ce sont ceux qui nous nourrissent, que ce soit la terre, l'élevage, ou que ce soit la mer. Donc ça, c'est absolument crucial. Je comprends ce malaise, je comprends ce désarroi, je comprends aussi, et Jean-Baptiste sera d'accord avec moi, parce qu'on ne la changerait pas de la même manière si nous étions députés européens, mais en tout cas, il faut revoir la PAC. La PAC, elle a été pensée pour qu'on soit souverain, pour qu'on puisse produire suffisamment à manger, pour tout le monde, et que les agriculteurs est en revenu décent. C'est fini, elle n'atteint plus ses objectifs, la PAC, il y a de trop grands décalages. Allez, on part sur le terrain. Je comprends le désarroi des agriculteurs. Allez, Bertrand Lou, secrétaire général adjoint de la FDSEA 31 et agriculteur en polyculture élevage dans la Haute-Garonne, vous êtes à la manifestation de Toulouse. Dans quel état d'esprit sont les agriculteurs, Bertrand Lou ? Quelles sont leurs principales revendications aujourd'hui ? Alors, l'état d'esprit d'aujourd'hui, c'est que nous sommes députés. Dépités et en colère. Dépités d'abord parce qu'on ne vit pas dans notre métier, ça fait des années et des années qu'on le dit. On était portés au pinacle pendant la période du Covid, en disant qu'on était salicien à la nation, parce qu'on nourrissait la population, parce que les gens n'avaient pas le choix. On ne pouvait plus importer. Et puis, du moment que le Covid avait été terminé, on nous a remarché dessus, on nous a remis plein de normes, sorti notre rémunération, qu'on n'avait déjà pas trop, et nous retransposer à nouveau, normes sur normes, contraintes sur contraintes, et nous sortir les moyens de... On va reprendre. Jean-Baptiste, avant qu'on récupère la ligne, en fait, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est quoi les premières mesures immédiates, les deux, trois premières mesures immédiates qu'on pourrait mettre en place ? Alors, déjà, enlever toutes les surtranspositions franco-françaises par rapport aux règlements européens, parce qu'on est sur un marché commun avec l'ensemble des autres pays européens, et aujourd'hui, on a un certain nombre de normes qui sont mieux disantes par rapport aux normes européennes. J'explique, par exemple, la fraise espagnole, on peut utiliser des produits qui sont totalement interdits en France, qui permettent à la fraise espagnole, outre d'avoir des coûts de production moins chers, mais d'avoir des coûts moins chers. On a retrouvé Bertrand. Bougez pas, bougez pas, Jean-Baptiste, merci. Vous êtes avec nous, Bertrand ? Oui, vous m'entendez ? Oui, en fait, je vous posais une question, ce que je disais à Jean-Baptiste Moreau, pour qu'on comprenne bien et que tout le monde soit dans le même niveau de lecture, c'est quoi les premières mises en place ? Qu'est-ce qu'on pourrait changer immédiatement ? Qui pourrait vous aider ? Alors, immédiatement, tout de suite. Déjà, ce serait d'arrêter de vouloir nous taxer sur les carburants, parce qu'on veut nous faire passer au prix du gasoil, du gasoil blanc que vous consommez pour vos voitures. Chez nous, c'est 100 euros de moins de 100 hectares de revenus, c'est-à-dire notre revenu. C'est comme ça. Ça, c'est mathématique. C'est la revendication des Allemands, d'ailleurs. C'est la revendication des Allemands, la revendication de tout le monde. C'est pour ça que je disais en préambule que tout est fait pour nous sortir notre compétitivité, qui est déjà bien faible, et on nous rajoute toujours des contraintes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gasoil non routier, donc le gasoil rouge qui est utilisé dans les tracteurs et dans les machines agricoles aujourd'hui, est moins taxé que le gasoil qu'on trouve à la pompe pour le citoyen lambda, mais pour des raisons assez simples. C'est que les quantités utilisées... Parce qu'il n'y a pas d'alternative pour les agriculteurs. Enfin, je veux dire, on ne va pas revenir à travers des mèches. Les tracteurs électriques, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, vu les volumes qui sont sur les exploitations utilisées, c'est impératif. Et en Allemagne, c'est un rythme encore plus rapide que celui en France. Effectivement, en France, il y a un rythme qui a été adopté avec un horizon 2030 sur l'augmentation d'attaques sur le GNR. Et en Allemagne, c'est encore plus rapide. Et c'est pour des raisons écologiques qui peuvent s'entendre encore une fois. Sauf que les agriculteurs n'ont absolument pas les moyens d'englober ça dans leur coût de production. En tout cas, ce n'est pas la première mesure qu'il faudrait mettre en place. Une question à poser à notre ami syndicaliste, à Bertrand. Moi, je suis complètement opposé à l'utilisation du glyphosate. Et je ne sais pas à peine de hurler, je sais, pas de substitution, etc. Est-ce que vous, si d'aventure vous aviez les moyens de faire autrement, quel est votre point de vue sur cette agroécologie qui, de toute façon, gagne du terrain ? C'est le sens, mais justement, en Europe, bien sûr. C'est le sens, c'est le sens. Allez, laissons-le parler. Si je puis me permettre, déjà, il faudrait que les gens viennent sur le terrain. Parce que le problème, tous les gens qui veulent nous faire passer sur l'agroécologie ne savent pas faire à planter de tomates chez eux. C'est pas vrai, Stéphane. Mais attendez, laissez-le. Non, non, ce que je veux vous dire, c'est qu'on nous pose tout un tas de mesures agro-environnementales à suivre. Et nous, nous ne sommes pas contre. Les agriculteurs, nous avons toujours voulu suivre l'évolution. Et on est toujours prêts à évoluer. Aujourd'hui, on nous a dit, sur la dernière PAC, vous avez des mesures agro-environnementales à suivre. Ce qui vous permettra de rester sur votre même niveau de rémunération, au niveau de vos aides PAC. Ce qu'on ne nous avait pas dit, c'est que c'était une enveloppe fermée. Et donc, à la fin, on se retrouve avec 23 ou 30 euros, pardon, hectares en moins. On aura encore de la rémunération. En fait, on est, excusez-moi du terme, on s'est fait pour QFI encore une fois. Non, mais on est d'accord qu'il faut revoir la PAC, Bertrand. On est d'accord qu'il faut revoir la PAC, il faut mieux la distribuer, il faut mieux la rééquilibrer. Mais elle est déjà rééquilibrée, elle est déjà pas mal rééquilibrée. Bien sûr, elle est verdie, etc. Mais ça, c'est le folle qui avait aussi commencé le boulot. Oui, je viens de Normandie, il a continué. Mais vous l'avez continué. Donc, qu'est-ce que vous pensez ? Le gros souci, moi, je trouve, c'est qu'on laisse trop la main aux politiques sur la gestion des filières économiques. Et on manque d'expertise technique et économique, et on laisse trop la vision idéologique prendre le temps. À un moment donné, à vouloir être trop utopique, on va se retrouver avec une agriculture qui sera morte. Bougez pas, Bertrand. Parce qu'aujourd'hui, on a voulu faire passer tout le monde en bio, les bio, ils sont dans le mur. Parce que c'était un marché de niche, et maintenant, tout le monde en revient. Il n'y a plus de demande. Restez avec nous, Bertrand. 0826-300-300, le Loter et la Garonne, avec Paul, qui est agriculteur. Paul, une réaction ? Oui, bonjour. Moi, je suis à la coordination rurale, je ne suis pas à la FNSEA. Je pense que c'est ce qui fait aussi la différence. Parce que nous, depuis le début, on se bat pour continuer à produire. On a toujours eu un slogan, nous, c'était des prix, des prix rémunérateurs, pas de primes. Parce qu'on avait compris que les primes, elles dépendaient de l'UE, et que quand l'UE ne lui donnait pas, on était foutus. En ce qui concerne l'agroécologie, moi, j'ai des fraises sous serre, qu'on chauffe aux granulés de bois. Le granulé de bois, il vient d'Agen, des établissements Péchavie. Il est fabriqué en Dordogne. Donc, on n'a pas attendu personne. Je récupère l'eau de mes serres pour irriguer mes fraises. On le fait déjà. On n'est pas des fouchuriers. On est déjà sérieux. C'est super de dire. Les agriculteurs sont les premiers exposés au changement climatique. Donc, ils ne peuvent pas le nier. Mon père a connu deux grandes sécheresses du tout au long de sa carrière. Moi, j'en ai connu plus de sept déjà. Donc, je veux dire, c'est évident que le changement climatique, il est là. Maintenant, il faut adopter des changements, et des changements aussi pour préserver l'environnement. Mais dans un temps compatible avec l'agriculture, pas dans le temps des médias et des réseaux sociaux. Une question d'un néophyte. Oui, absolument. Qui aime beaucoup l'agriculture. Bertrand, vous avez évoqué tout à l'heure sur une question qu'il fallait, évidemment, qu'il n'y ait pas de taxes sur les carburants. Pour faciliter la vie des agriculteurs aujourd'hui, que faudrait-il de plus ? Des prix rémunérateurs de nos produits. Ce serait la première chose. Ramener de la rentabilité par le chiffre d'affaires. De la valeur ajoutée, en fait. Après, et en même temps, nous, tous les jours, on travaille pour comprimer nos charges. À un moment donné, nos charges sont incompressibles, elles augmentent tous les ans. Donc, s'il n'y a pas de meilleur prix de vente à la fin, on ne pourra pas récupérer de rentabilité. À côté de ça, on a des crises sanitaires, excusez-moi. On a des crises sanitaires sur le bétail. Il y a une crise qui s'appelle la maladie hémorragique. C'est la MHE. Moi, j'ai des copains, là, parce que c'est des copains, ils sont au bord de se jeter, de faire un geste. J'ai des gars qui ont 150 vaches. Ils n'ont pas vendu plus de trois veaux depuis le début de l'année parce qu'ils sont tous positifs à la MHE. Et on nous laisse comme ça en place. Quatre fois qu'on va chez le préfet. Ça fait deux manifestations qu'on fait, on nous rit au nez en face. Donc, nous, on va changer d'action. Ça va passer à la violise. Parce qu'il n'y aura plus que ça. Ça, ça, oui, mais il ne faut pas en arriver là. Non, mais non, c'est trop tard. Bertrand, moi, je vous entends vraiment, vous avez raison, parce que vous allez être, de toute façon, je pense que vous allez être indemnisé pour ces animaux malades, je l'espère, en tout cas. Mais non, non, du tout. J'ai eu une question à vous poser par rapport aux négociations commerciales, parce que vous vous attaquez toujours les écologistes et l'économie. Allez vite, sans ça, il reste très peu de temps. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux trois centrales d'achat aujourd'hui qui servent le kiki aux agriculteurs et à l'agroalimentaire ? Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Bertrand. On va être simple. C'est des bandits. Ils sont responsables en grande partie du désarroi des agriculteurs. Et c'est toujours pareil. Alors, je vais vous citer un exemple tout simple. J'ai des collègues près de chez moi qui travaillent très bien, qui sont en bio, qui font du lait de chèvre. Ils transforment tout, ils ont 14 emplois sur l'exploitation. Ils vendent tout en grande surface. Les grandes surfaces, leur sert, comme vous dites, le kiki, chaque semaine, et les mettent à mal. Ils arrivent à peine à se rémunérer alors qu'ils ont 14 emplois sur l'exploitation. On les fragilise toutes les semaines parce qu'on vous fait grossir, on vous impose de faire des volumes, et après on vous fragilise. Et c'est comme ça. Merci en tout cas Bertrand. Je suis désolée, ça passe très très vite ce moment. Merci beaucoup Bertrand Lou d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous laisser parler. On aime nos agriculteurs. Bertrand, n'oubliez pas que nous, d'abord, on est là, on vous soutient. Et puis on va faire une grande émission sur l'agriculture avec vous, avec Philippe David, pendant une heure. Et on vous donnera l'occasion de bien parler, de prendre du temps, et voilà, et on vous réinvitera. Un dernier mot sur l'acceptation qui est faussée des agriculteurs en France. Dans la plupart des médias à Paris, on entend que nous, la FNSA, l'ACR aussi, de mon collègue, vu qu'on est du mauvais bord politique, on a une mauvaise image, et qu'on n'est pas accepté par la population française. Quand vous êtes ici à Toulouse, on est tout à l'économie. Un agriculteur est un agriculteur. Allez, merci beaucoup Bertrand, on vous embrasse très fort, merci beaucoup.